En fait je suis arrivé avec beaucoup de pression parce que Delstar et Katcha avaient gagné les Cires de 4 et 5 ans à Saint-Lô donc ils arrivaient un peu en favori à la grande semaine donc il y avait une forte pression sur moi, sur leurs épaules, sur celles de leurs cavaliers donc on est arrivé un peu stressé, Delstar d'abord dans les 4 ans a été grandiose, il a fait de parcours magnifiques, il est champion des 4 ans donc déjà il y avait un poids, un poids de pression qui était soulagé et puis ensuite Katcha a très très bien sauté toute la grande semaine. Premier jour très bien sans faute, deuxième jour il était encore mieux, il était plus en ligne, il a vraiment très très bien sauté, évidemment FX a monté au bouton et puis et puis la finale, la finale c'est c'est toute façon où il était en tête après l'ANEP et le modèle donc soit il était sans faute il était champion, soit il faisait 4 points il était dans les choux donc il n'y a pas d'autre alternative. Alors c'est un poulain qui, c'est un cheval assez important, de grande taille mais dès l'âge de 2 ans il a montré des disponibilités exceptionnelles à l'obstacle, il y a eu une vidéo qu'on a fait circuler sur Facebook à 2 ans et qui avait fait le buzz parce que vraiment il est pour un poulain de 2 ans et demi il est hors normes quoi. Et donc il a fait, c'est un poulain qui a fait la monte à 3 ans, approuvé par l'AES, il a fait le concours étalon à 3 ans, il était vice-champion régional de Saint-Lô, il est 5ème du concours national et il a été approuvé par le Sudbuxel français fin d'année de 3 ans donc rétroactivement ses premiers poulains sont nés sels français. Et puis à 4 ans il a fait la monte en frais au Hara des Lacs qui se trouve juste en face du Hara du Barquet chez François-Xavier Boudin, son cavalier donc il a fait une monte, une saison où il a fait très peu de parcours puisque les chevaux qui ont fait le testage, celles français, peuvent être qualifiés pour la finale en ne faisant que 6 parcours. Donc il avait fait ses 6 parcours, tous sans faute et malheureusement il s'était fait un bobo, il est 2ème du CIR, c'est la note de modèle qui a départagé le gagnant de lui. Et puis il s'est fait un petit bobo et du coup on n'a pas pu l'emmener à la grande semaine. Enfin bon, c'était un 4 ans, c'était pas très très grave. Et puis cette année, il a fait une petite touchette au premier parcours, une petite touchette sur le dernier, il fait 4 points et après il a fait une série de sans faute, 10 continus. Il doit être, je crois qu'ils ont fait 23 parcours, il doit avoir 22 sans faute. Donc c'est un cheval d'une régularité incroyable, c'est grande qualité, il a une force spectaculaire, il est très respectueux, vraiment très respectueux et il a un très bon galop. C'est quand même 3 atouts importants pour devenir un grand cheval. On ne peut pas faire d'objectif, vous savez avec les chevaux, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là, donc j'ai appris à ne pas trop faire de projet sur le long terme. Mais a priori, si les petits cochons ne le mangent pas, ça devrait être une star. Mais pour l'instant, maintenant l'objectif, c'est le court terme, c'est l'année prochaine, c'est les 6 ans. J'espère qu'il ira aussi bien l'année prochaine à 6 ans. Donc c'est un cheval qui ne fait la monte qu'en congelé maintenant, puisque l'enjeu sportif est quand même à 6 ans important. Donc on ne fait plus la monte en frais, on ne fait que du congelé. Alors j'avais les deux frères qui ont gagné championnat 4 et 5 ans, ça c'est aussi incroyable, je crois que c'est une première. C'est jamais arrivé que deux frères gagnent les deux championnats. Et je viens d'apprendre, pendant que 4 chars démarraient son parcours, qu'un 4 ans né à la maison, qui appartient à Dean Wirth, avait gagné le championnat Hunter. Il s'appelle Diego May, c'est un fils d'Ulmar May, avec une mère par Fergar May, un très joli cheval, qui est vraiment fait pour cette discipline. Et qui vraisemblablement va partir aux Etats-Unis, faire une belle carrière de Hunter. Donc on a gagné 3 championnats cette année, c'est assez exceptionnel. Alors les deux frères sont très différents morphologiquement. Delstar fait 10 cm de moins que son frère, il fait 1,66 m alors que 4 chars fait 1,76 m. 4 chars est assez signé Diamant de Sémilly dans l'apparence, alors que Delstar est plus signé du Trilo. Il a un Lou Clinton, comme ça, avec une petite tête. Donc ils sont très différents, par contre on retrouve des qualités similaires. Ils ont un très bon équilibre, très bon galop, très respectueux tous les deux. Et ça c'est les qualités de leur mère. La mère avait beaucoup, beaucoup de recul sur la barre, une jument très respectueuse, très dans le sang. Ils ont un peu plus d'équilibre. La mère était un petit peu faite en descendant, je pense que les deux fils ont plus d'équilibre. J'ai d'autres poulains de Kachina, oui, oui. La génération de 3 ans, il y en avait 4, mais il y en a qui ont été exportés. Cette génération de 3 ans, j'ai deux Quality Touch que j'ai conservés, dont une pouliche avec laquelle j'ai déjà fait des transferts d'embryons, qui a l'air formidable. J'avais une numéro 1, qui était une poupée Barbie, qui était sublime, qu'on a vendue, qui est partie en Colombie. Et la quatrième, c'est une utrilo qui est hors Apléville. Et puis l'année d'après, elle a fait une staccato, très belle, qu'on élève pour le compte d'une propriétaire, qui fera des transferts d'embryons l'année prochaine, mais qui fera la compétition après, une très jolie jument. L'année dernière, on n'a pas eu de poulains, et cette année, on a 3 poulains. On a une pouliche, la propre soeur de Kachar, qui est une ravissante pouliche baie, qui ressemble à Kachina comme deux gouttes d'eau. Je suis enchanté, j'adore cette pouliche. Et puis on a un poulin de Balou Barmaï, qui est un de mes étalons, un fils de Balou Baie, qui avait été élite ici à 4 et 5 ans. C'est un rêve de poulin. Il a gagné le concours de Folles chez moi, il a gagné le Régional, il est bien classé au Championnat de France. On dirait un grand pur sang-bébrun, c'est un rêve de poulin. Et puis j'ai une pouliche de Canane, qui est née très tard, qui est née au mois de juillet, qui est très Canane. Une pouliche un peu plus matérielle, à Alsane, mais qui a un pedigree possible pour faire une belle carrière sportive.